Côte-Bresse est une vieille association qui date des années 50 et qui a pour objectif de défendre la Bretagne, son patrimoine, son identité de différentes manières et aussi de célébrer un petit peu son histoire. On sait qu'aujourd'hui les Bretons, notamment les jeunes, n'ont pas accès à l'histoire de Bretagne donc le rôle de Côte-Bresse c'est de marquer le territoire, de rappeler que s'est passé des choses importantes à tel ou tel endroit en lien avec l'histoire de Bretagne. Oui, même en 2021, une nouvelle équipe a repris cette association en lien avec les anciens pour travailler sur un projet bien précis qui est celui de la pierre pour la mémoire bretonne c'est-à-dire qu'on veut créer une stèle pour dire qu'en Bretagne c'est passé des choses importantes par rapport à la langue notamment, il y a eu des politiques extrêmement discriminatoires et extrêmement dures pour éradiquer la langue bretonne et qu'il y a une résilience bretonne extrêmement forte, importante qui s'est manifestée de meilleure manière. Donc nous on veut célébrer tout cela par un monument, une stèle qui célébrera au-delà des générations ce que le peuple breton a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il entend vivre dans l'avenir, c'est-à-dire vivre en conformité avec notre histoire, nos valeurs, notre culture, notre patrimoine et qu'on veut aussi surtout sauver nos langues. Donc ça c'est quelque chose de fondamental pour nous. Donc c'est un projet phare, on a plein d'autres projets puisque nous travaillons aussi évidemment sur tout ce qui concerne l'actualité, tout ce qui concerne la débretonisation, tout ce qui concerne par exemple la toponymie, l'atteinte à la toponymie bretonne par la loi 3DS, c'est quand même un couple. Alors la 3DS nous a avancé ça comme une loi sur la décentralisation et puis on s'aperçoit que non seulement il n'y a rien sur la décentralisation, mais c'est un outil qui sert finalement à tuer la diversité culturelle, à détruire notamment la toponymie bretonne de manière extrêmement subreptiste, de manière un peu détournée, on demande au maire finalement de nommer les rues et donner un nom à toutes les rues, ce qui n'était pas le cas en France, en Bretagne, ça veut dire que les lieux dits, bon, complètement, on déçu la tue, mais nos lieux dits, ils sont en langue bretonne, est-ce que c'était le but de rechercher ? En tout cas, voilà une loi qui apparaît intéressante quant à son objectif et dans son application, qui réalise le contraire de ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire de tuer véritablement la discrimination. Donc nous avons déjà pris des mesures, des communiqués extrêmement forts, nous avons interpellé aussi la région, la région Bretagne. Sur un sujet comme celui-là, il faut que la région Bretagne se prononce quand même. Or, c'est le silence le plus total, on a questionné Loïc Chenet-Girard par un courrier, on n'a pas de réponse, maintenant, nous allons aller devant l'UNESCO pour que l'UNESCO dise clairement que la France qui a signé la Convention sur le respect du patrimoine immatériel, il y a quand même quelques questions à se voir, comment peut-on d'un côté signer une Convention sur la protection du patrimoine immatériel, et de l'autre, eh bien, pour des lois, pour détruire la toponymie des langues minoritaires, d'une langue minoritaire, notamment le Bretonnement. Pour nous, c'est insensé, donc on agit sur ce terrain-là, on était très présents aussi à Carnac, Carnac, c'est pareil, les pouvoirs publics font tout pour taire, ce qui s'est passé, c'est la destruction quand même des ménirs choumins de Montauban, tout est-ce qui s'arrête ? Un bricolage, on s'aperçoit que énormément de règles n'ont pas été respectées, que les gens savaient, mais finalement, ont refusé de suivre. Mais dans cela, on a déposé plainte au pénal, on a sollicité aussi l'annulation, ce permis de construire qui a été délivré. Bon, nous attendons, nous sommes extrêmement présents sur ce terrain-là. Dès que le patrimoine breton est questionné, nous sommes présents, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'État de sauver et de classer le manoir des bourrons. L'État nous a dit non, non, le manoir des bourrons. On a fait notre travail qui est de défendre, de becs et ongles, le patrimoine breton, et de montrer comme ça aux bretons que les gens se battent toujours pour leur identité, leur culture, leur patrimoine, et que peut-être que les élus, leurs élus n'ont pas assez, peut-être qu'ils ont les idées un petit peu ailleurs. Ce qui est important, c'est que l'Ouenbré, c'est une association indépendante, qui ne dépend pas des subventions. On a beaucoup de donateurs, on a une cinquantaine d'adhérents, énormément de donateurs, qui sont capables de construire des projets. On ne dépend personne. Ce qui nous intéresse, ce qui nous dit, c'est la Bretagne, son identité, ses valeurs, son patrimoine, pour que le peuple breton, demain, puisse vivre conformément à ses valeurs. Donc on a beaucoup de travail, mais on le fait, c'est un vrai bonheur. Vous avez écrit à la ministre de la Culture, Rachita Nadi. Oui, vous avez-vous répondu ? Nous n'avons pas de réponse, d'ailleurs. Je crois que c'est assez dramatique, parce que dans ce pays, vous écrivez des lettres, vous faites même des lettres ouvertes, il est un communiqué pour le public, mais vous n'avez pas de réponse de la part des autorités. On a écrit au ministère de l'Éducation nationale, par rapport au collège de Keralet à Brest, pas de réponse. On a écrit à Maël De Calan, président du conseil départemental du Finistère, aucune réponse. On a écrit à Loïc Chéné-Girard sur la question de la loi 3DS, et la mise au péril de la toponymie bretonne, aucune réponse à ce jour. On a écrit Rachida Dati également sur cette question de Maël De Carnac pour demander une enquête administrative, ce qui serait quand même le minimum syndical dans le cas d'une affaire pareille. Aucune réponse, alors que quand même, on a peut-être perdu là le berceau de la civilisation mégalithique occidentale, puisqu'à 200 mètres de là, nous avons les menirs les plus anciens, qui sont tout à fait similaires à ceux qui ont été détruits, et ils sont datés à 7500. Donc voilà, nous en sommes peu aujourd'hui, foutre en l'air un patrimoine de sa nature, sans répondre aux courriers. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça la démocratie. La norme ne baissera pas les bras. C'est une affaire d'État, cette histoire-là. A partir du moment où les pouvoirs publics entrent au mention, nous considérons que c'est une affaire d'État, un peu comme le bugalibre, c'est d'ailleurs un peu de cette nature-là. Donc nous, on ne baisse pas les bras et on demande toujours de savoir la vérité.